Merci beaucoup, premièrement, à Dimitris d'avoir accepté notre invitation. Encore une fois, dans ce contexte pandémique, c'est un défi de se trouver du temps pour faire des activités extra-curriculaires, disons, et c'est très apprécié. Je vais aller de l'avant avec la présentation. C'est un plaisir d'avoir le professeur Koukoulopoulos qui va venir présenter ses travaux. Il travaille en théorie des nombres analytiques. Il utilise des méthodes combinatoires et probabilistes pour étudier la distribution des nombres premiers et d'autres objets arithmétiques. En 2019, il a obtenu, avec son collaborateur James Maynard, un prix. En fait, ils ont résolu une conjecture, une vieille conjecture qui s'appelle la conjecture Dufin-Schafer qui porte sur l'approximation des nombres réels par des fractions. Je crois également que ça va être un peu le sujet de sa série de cours. Ça va être en lien avec ce tour de force. Et quand je parlais de prix, en fait, le magazine Québec Science a inclus cette percée, donc la solution de la conjecture de Dufin-Schafer, Québec Science a inclus cette percée dans sa liste des dix découvertes majeures pour l'année 2020. Suite à ça, il a été, on lui a décerné une chaire courtois à l'Université de Montréal, ce qui est très gros. On le voit d'ailleurs sur sa slide présentement. Et il est maintenant professeur titulaire depuis 2021. Donc, c'est avec grand plaisir que je vous présente le professeur Dimitris Koukoulopoulos, qui va être notre conférencier. Donc, aujourd'hui, il va en faire une, et demain, il fera deux autres exposés. Et aujourd'hui, il va parler du sujet, de l'introduction, la théorie de l'approximation diophantienne. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci pour la présentation et merci pour l'invitation. Ça fait un grand plaisir de faire partir de cette école d'été. Donc, comme tu l'as dit, je vais parler de l'approximation de nombre irrationnel par des fractions. Je vais commencer l'histoire de l'antiquité, en fait, avec ce qu'on appelle en grec les nombres non-dits, qui sont les nombres irrationnels. Il y a une société secrète, le Pythagore, qui est fondue par le Pythagore lui-même. C'était comme ce qu'on appelait aujourd'hui une secte, en fait. Ils avaient certaines croissances philosophiques, ils faisaient aussi des maths, etc. Et une des choses qu'ils croyaient, un de leurs principes, était que chaque chose associée, chaque nombre, à toutes les choses, on peut associer un nombre. Ils croyaient aussi, en fait, que tous les nombres sont commensurables. Et c'est juste une façon de dire en termes modernes que tous les nombres sont rationnels, sont des fractions. Commensurable veut dire que si j'ai deux différents nombres, je peux trouver une unité commune par rapport à laquelle les deux nombres deviennent des entières. Donc, une autre façon de dire ça, est que tous les nombres sont des fractions par rapport à une unité unique. Éventuellement, il a été découvert, en fait, que cette croissance était fausse. Le mythe dit que c'était Ipas qui l'a découvert, mais ce n'est pas clair. Il y a beaucoup d'histoire autour de ça. Mais le mythe dit qu'Ipas, qui était aussi un pithagoricien, a découvert qu'en fait, il existe un homme irrationnel. Et pour ça, il a payé avec sa vie. Donc, les autres pythagoriciennes, on lui a mort parce qu'ils ne voulaient pas qu'ils détruisent leur théorie de cosmos. Donc, ce n'est pas clair exactement si vous regardez l'histoire. La vraie histoire, ce n'est pas clair ce qui s'est passé, mais cette histoire est trop belle, trop intelligente pour l'ignorer. Il y a fait des livres qui sont écrits, qui donnent une version fictive de cette histoire, etc. Et un tel livre, en fait, écrit par... Il est appelé, il est publié aussi en français, Petit maître entre mathématiciens, par Michael Lydis, que j'ai lu quand j'étais plus jeune. Donc, tout ça juste pour dire qu'au début de l'histoire, au début, à l'indiculité, les gens pensaient que tous les noms étaient rationnels. Puis, dans un certain moment, ils ont découvert qu'en fait, il existe des noms rationnels. Je voudrais juste vous dire ici, non dit, c'est parce que ça vient... Parce qu'en grec, on dit... Les noms irrationnels sont appelés aritiques, qui veut dire littéralement non dit. Et ça, c'est irrationnel, en grec. Dans ce point de vue moderne, pourquoi non dit? Parce qu'un nombre irrationnel a un nombre infini de dij, de chiffres décimaux, donc on ne peut pas le dire dans un temps fini. On ne peut jamais le dire. On peut juste peut-être l'écrire en termes d'autres... d'autres symboles mathématiques, mais jamais dire les noms. Le premier nombre... Peut-être le premier nombre irrationnel qui a été montré d'être irrationnel est le nombre racine de deux. Probablement, vous connaissez la démonstration, mais juste pour... Parce que je ne connais pas exactement le niveau de tout le monde. Juste pour être plus... D'avoir une introduction plus calme au début, je vais vous montrer cet théorème fameux de l'antiquité que le nombre racine de deux est un nombre irrationnel. Et vous pouvez voir pourquoi ce théorème est complètement contre la philosophie des ptacholiciens. Parce que je commence avec des nombres rationnels, un et un, par exemple. Je forme les triangles orthogonaux, et puis l'hypoténuse de ce triangle qui est un nombre constructible est un nombre qui n'est pas en fraction. Donc, c'est complètement contre cette philosophie simplistique. Et comment est-ce qu'on montre ce théorème ? Il y a plusieurs démonstrations, mais la démonstration la plus... Une démonstration très jolie se base sur l'idée de la descente infinie. Et en fait, cette idée généralise beaucoup dans la théorie des nombres modernes. Donc, je vais vous présenter ce point de vue. Donc, c'est une preuve par contradiction. Donc, on suppose qu'il existe racine de D et une fraction. On va arriver à une contradiction. Et comment est-ce qu'on va arriver à une contradiction ? On va commencer avec cette solution, l'équation db² égale à a². Et on va construire une suite infinie de plus petites solutions. Ce qui est évidemment impossible, parce qu'il y a juste un nombre fini d'un nombre entier dans un intervalle fini. Donc, on ne peut pas avoir des solutions qui sont de plus infiniment petites et qui sont au même temps entières. OK. Donc, la première étape est d'observer que, parce que D divise le côté gauche, D divise aussi le côté droit. Et donc, le nombre A doit être paire. Supposons, par exemple, qu'on peut l'écrire comme 2 fois 1,1. Et puis, je reviens à cette équation et je remplace la formule A égale 2 fois 1,1. Et ce que je trouve est que, en fait, dans ce cas-ci, B² est égal à 2 fois 1,1². Mais maintenant, je peux continuer parce que j'ai égal le côté droit maintenant. et ce côté droit est divisible par 2 est paire. Donc, le nombre B doit être paire. Par exemple, je peux supposer qu'il est 2 fois B1. Et puis, je reviens à cette équation ici. Je remplace B par 2 fois B1. Et ce que je trouve est que c'est une autre solution à l'équation avec laquelle j'ai commencé. Donc, racine de 2 est égale à 1 fois B, mais il est aussi égal à 1,1 fois B1, juste parce que 1,1 est juste A sur 2 et B1 est B sur 2. Donc, j'ai enlevé les facteurs communes de 2. Mais je peux, évidemment, continuer cette procédure. Maintenant, en commençant avec 1,1, B1, je vais trouver A2, B2 qui sont les plus petits parce qu'ils sont divisibles par 2. Je peux prendre maintenant A2, B2 et trouver A3, B3 qui sont aussi divisibles par 2, etc. J'ai une suite infinie de solutions. Chaque solution est un facteur de D plus petit que la dernière, mais ce qui est impossible. Donc, c'est la contradiction. C'est une preuve très classique. Peut-être que vous l'avez déjà vu. Mais cette preuve montre que racine de D est un homme irrationnel. Ok, très bien. Est-ce qu'on connaît d'autres ? Parce que le sujet de mes exposés est l'approximation rationnelle d'un homme irrationnel. Donc, tout d'abord, je dois m'assurer qu'il existe, que je ne parle pas d'un ensemble très petit ou très simple. Donc, je vais vous montrer d'abord qu'il existe racine de D, même si ça a pris beaucoup de temps de comprendre qu'il existe de nombres irrationnels. En fait, les nombres irrationnels sont beaucoup plus que les nombres rationnels. Donc, elles sont beaucoup plus compliquées aussi. Donc, ça fait du sens d'essayer de les approximer par les nombres rationnels. Donc, le prochain chapitre de notre histoire est grâce à Diego Cantor, un mathématicien allemand, qui est le fondateur de ce qu'on appelle la théorie d'ensemble. Cantor, son but était d'étudier l'infini, si on veut. Son point de vue était qu'il voulait comprendre quelle est la vraie grandeur des différents créateurs d'affini de différents ensembles. Cantor a introduit une idée très importante, c'est l'idée d'un ensemble dénombrable. C'est quoi un ensemble dénombrable ? C'est un ensemble qu'on peut énumérer. On peut l'écrire comme une suite, un, un, à deux, à trois, etc. Et donc, comme ça, c'est un ensemble qui est en correspondance avec le nombre naturel. Parce qu'il est en correspondance avec le nombre naturel, il a la même grandeur, la même taille, si on veut. C'était Cantor a montré, en fait, que les nombres rationnels, même s'ils apparaissent être beaucoup plus nombreux que les nombres entiers, ils ont en fait la même taille, ce que Cantor a appelé le même cardinal, la même cardinalité. Donc, ce premier théorème est que si on considère l'ensemble des nombres rationnels Q, cet ensemble est dénombrable. Ça veut dire que je peux les numérer, je peux mettre tous les nombres rationnels ensuite. Donc, voici le nombre rationnel avec dénominateur jusqu'à quatre. Il y a quelques nombres rationnels seulement. Et je vais vous montrer comment mettre ensuite ces nombres rationnels et puis ça sera évident que vous pouvez mettre tous les nombres rationnels ensuite. Donc, je vais commencer avec zéro. Puis, je vais construire une suite. Il y a plusieurs façons de construire cette suite. Mais par exemple, je vais aller une fois à droite, puis comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Puis, je fais comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, etc. Et maintenant, c'est évident que je peux continuer parce que maintenant, je peux faire ça, 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 mais j'ai plus de crâne. Mais une fois, je fais juste à gauche, puis à droite, puis je reviens à l'autre côté. Et j'ai fait ce cycle comme ça. Et puis, je vais couvrir tous les nombres rationnels comme ça ensuite. C'est une possible énumération des nombres rationnels. Il y a plusieurs, mais je vous ai montré juste une. Peut-être, vous allez me dire, mais en fait, dans cette liste, il y a des répétitions. Par exemple, 1 apparaît comme 3 sur 3 et 1 sur 1. Mais ça, c'est pas grave parce que j'ai juste énuméré même plus de nombres. J'énumérais les pairs AB, en fait, qui sont même plus nombreux que les rationnels. Donc, ça va. Si vous voulez, vous pouvez juste éliminer 3 sur 3. Chaque fois que vous voyez un autre fois, vous éliminez ça de la suite. Ça reste une énumération. OK. 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 Mais ce qui était... OK. C'est pas très choquant, mais ce qui était très choquant à Kandor certainement, était qu'il a montré que les nombres réels sont plus nombreux que les nombres rationnels. Donc, c'est ce qu'il a montré qu'il est impossible d'énumérer les nombres réels. Il a montré, donc, ce qu'on appelle, ce qu'on dit, qu'un R, la simple R des nombres réels est non dénombrable. Il est impossible de construire... Si vous essayez de commencer avec une suite de certains nombres réels, cette suite va jamais contenir tous les nombres réels. C'est ça que Kandor a montré. OK. Sa démonstration est très fameuse, très simple. Après qu'on voit l'argument, c'est si simple qu'on ne peut pas croire qu'on pouvait... C'est si simple qu'il a devenu un utile très fondamental en maths à cause de sa simplicité et de sa flexibilité. à l'application. C'est un proof by the book, si on veut, dans le langage de R2, si vous connaissez de ce que je parle. Mais voici, je commence ici. Supposons ici que j'ai une énumération des nombres réels entre 0 et 1. Donc, chaque nombre réel, je peux l'écrire dans la base de 10, par exemple. Et voici les chiffres du premier nombre, X1. Ce sont 1, 1, 1, 1, 2, 1, 3, etc. Voici les chiffres du deuxième nombre, voici les chiffres du troisième nombre, etc. Et supposé que j'ai choisi... Il y a quelques nombres qui ont deux représentations. Par exemple, 1, je peux l'écrire comme 1.000 ou je peux l'écrire comme 0.999999999999. Choisissons, par exemple, la représentation infinie d'un tel nombre. Possibilité. Ok. Donc, c'est que Kandor a observé qu'il peut construire un nombre. À partir de cette suite, il peut construire un nouveau nombre qui est irrationnel, qui est réel aussi et qui n'apparaît pas dans cette liste. Et pour l'effet, il a utilisé son fameux argument diagonal. Pourquoi il s'appelle l'argument diagonal? Parce qu'il a gardé la diagonale. Et je posais que ça continue jusqu'à la technologie. Et c'est qu'il a fait de construire le nombre X, qui est 0. Par exemple, B1, B2, B3, B4, etc. Où il a choisi pour BJ d'être un nombre différent, un chiffre différent de AGG. Ce nombre est forcément différent de tous les nombres de cette liste. Parce que si je regarde sa deuxième chiffre, BJ, il est différent de la deuxième chiffre, du deuxième nombre. Et donc, forcément, il est un nombre différent de tous les nombres de cette liste. Il n'apparaît pas dans cette liste. Donc, voici une contradiction. J'ai commencé avec une suite, une admiration fictive de tous les nombres réels. Mais j'ai construit un nouveau nombre réel qui n'apparaît pas dans cette liste. C'est l'argument de Kendall qui montre qu'il existe plus de nombres réels que de nombres rationnels. Avez-vous des questions sur cette partie? N'hésitez pas à me poser des questions durant l'exposé. C'est une heure techniquement avec question, mais on peut mélanger les deux. Ok. Donc, une prochaine étape dans notre étude des nombres, de séparer les nombres dans différentes espèces, dans différentes sous-assembles, qui ont différentes propriétés. Et de savoir quel nombre apparaît dans quel ensemble, dans quelle espèce. Donc, les nombres rationnels sont les premières espèces. Ils sont les fractions. Vous connaissez tous ces nombres rationnels. Une autre façon de les décrire en utilisant le développement décimal est de dire qu'ils sont les nombres dont le développement décimal soit infini ou il est infini, mais périodique. Éventuellement périodique. Donc, à partir d'un certain point, le développement devient périodique. Je veux dire ici, éventuellement périodique. Ok. Le prochain exemple, le prochain type de nombres important en maths, sont les nombres irrationnels, qui sont juste les nombres qui ne sont pas rationnels. Donc, on les décrit par négation. Ils sont les nombres fractions. Donc, si je veux parler de ces nombres du point de vue du développement décimal, ils sont les nombres dont le développement décimal est infini et en même temps non périodique. Donc, ils sont beaucoup plus complexes que les nombres rationnels. Des exemples fameux sont, comme j'ai expliqué, la constante racine de 2, mais puis d'autres constantes fameuses comme le nombre pi, la constante de Euler, E. Ou, juste en regardant la deuxième description, je peux construire beaucoup plus de nombres irrationnels comme de façon plus artificielle, si vous voulez. Par exemple, vous pouvez considérer ces nombres, 0,1, 0,1, puis des 0, puis 1, 0, 3, 0, puis 1, 4, 0, etc. Et à cause de cette construction, il n'y a pas de véridicité dans les zéros, dans les chiffres de ces nombres. Les chiffres ne se terminent pas. Donc, forcément, c'est un nombre irrationnel. Mais ce n'est pas la seule division des nombres qu'on peut faire, rationnels versus irrationnels. Il y a d'autres nombres qui sont très importants en maths, en algèbre et en théorie des nombres. Ils sont les nombres algébriques. Ces nombres sont une généralisation des nombres rationnels. Ils sont les nombres qui résoudrent l'équation polynomial qui ont un coefficient entier. Et un exemple est le nombre racine de 2, parce que le nombre racine de 2 c'est le nombre racine de 2, et la solution à l'équation x qua carré mo2 égale à 0. C'est assez polynôme. Ce deuxième nombre que j'ai écrit est aussi un nombre algébrique, même s'il n'est pas évident qu'il l'est. mais il existe effectivement une équation algébrique d'un degré fixé que vous pouvez calculer en utilisant les outils des algèbres, mais je ne vais pas le faire. C'est parce que les nombres algébriques ont la propriété que je peux les ajouter, soustrait ou divisés entre eux et je trouve encore un nombre algébrique. Donc, en termes de complexité, les nombres algébriques sont les nombres rationnels, puis les nombres algébriques sont les nombres qui sont un peu plus complexes, mais quand même, il reste un lien avec des équations simples. Puis, on a la négation, le complément des nombres, c'est naturel de parler des nombres algébriques et de leurs compléments. Le complément des nombres algébriques est l'ensemble des nombres transcendando sont les nombres non algébriques juste par définition, c'est le complément. Deux exemples fameux sont les nombres E et PI. Mais c'est une conjecture fameuse de montrer que leur somme est aussi une norme dans les nombres algébriques. On ne connaît pas si c'est vrai ou non. C'est un problème fameux en maths. Oui, donc, je vais parler de ça plus plus tard. Et puis, vous pouvez même généraliser le nombre algébrique, même plus, et parler de ce qu'on appelle en géométrie algébrique les périodes. Les périodes sont les nombres qui sont valeurs d'intégrale de certaines fonctions sur certains domaines. Où les fonctions et les domaines sont de nature algébrique. Ça veut dire que les fonctions sont des rapports de polynômes. Et les domaines sont définis en termes d'équations algébriques aussi, en termes d'équations polynomiales aussi. Donc, c'est une grande généralisation des nombres algébriques. Ces nombres apparaissent beaucoup dans la géométrie algébrique et l'intérieur des nombres. Plusieurs constants font partie de cette liste. Et un exemple est la constante pi. La constante pi est un nombre transcendental, mais c'est une période. Donc, c'est une plus grande famille de constantes. Elle comprend tous les nombres algébriques, mais elle comprend aussi d'autres constantes importants comme pi ou log2 ou tous les nombres algébriques comme je vous ai dit. Il y a une conjecture classique qui est de montrer que les nombres E ou l'inverse de pi ne sont pas de période. Ce sont des conjectures. Mais quelque chose que je voudrais mettre en phase, sur ces conjectures. où il existe des nombres qui sont théoriquement très bien compris, mais pour lesquels on ne peut pas montrer qu'ils apparaissent dans ces ensembles. Par exemple, dans l'ensemble de Transanto ou dans l'ensemble des nombres périodes. Donc, c'est un principe très important en maths et qu'on va voir plus tard aussi quand on parle de l'approximation des fonds-diennes métriques. Dimitris? Oui? Il y a une question dans le chat. Oui? La question c'est, s'il vous plaît, pouvez-vous donner un exemple de nombres algébriques qui n'est pas irrationnel? Oui, tous les nombres rationnels sont... tous les nombres rationnels sont algébriques. Parce que si j'ai un nombre... Si j'ai un nombre algébrique qui est A sur B, ça c'est... Il est une racine de l'équation polynomial AX-B. Donc, en fait, le nombre algébrique est un sous-ensemble, est un sur-ensemble. des normes rationnelles. Et les périodes, ici, sont un sur-ensemble des nombres algébriques aussi. C'est bon? Je pense que c'est bon. OK. Oui, donc... Donc, voici ce que je viens de dire. Ici, nous avons... comme l'hérarchie des ensembles. Nous avons les rationnels, puis un ensemble qui est plus grand qui sont les nombres algébriques, puis un ensemble plus grand qui sont les périodes, et puis nous avons tous les nombres réels. C'est pas très difficile de montrer que Q, mais aussi A et même P sont des suites dénombrables. Dénombrables. Pourquoi A? Parce qu'on a juste un nombre dénombrable de polynômes. Et chaque polynôme a qu'un nombre fini de racines, et donc, par degrés, il y a juste un nombre dénombrable d'algébriques. des nombres algébriques. Et pour les périodes, c'est la même chose, c'est la même logique. Ici, les périodes sont définies en termes de f et oméga qui sont algébriques, donc ration polynômes sur les entières, et oméga est défini aussi en utilisant des équations polynomiales sur les entières. Donc, on a toujours un nombre dénombrable de choix. Donc, même si ces ensembles sont très, très riches, il reste toujours des ensembles dénombrables. Et d'autre côté, on connaît par contre que R est un ensemble qui est non dénombrable. Mais même si R est beaucoup plus grand que P ou que A, et donc la différence de R moins P est super, super grande comme ensemble par rapport à P, il est extrêmement difficile de montrer qu'un nombre, juste de trouver des nombres dans le complément de P, ou juste des nombres spécifiques, ou juste de montrer qu'une constante fameuse comme la combinaison linéaire de P plus E, qui sont des constantes fameuses, et dans l'ensemble, et dans le complément de A, est un nombre transcendental. Donc, il y a plusieurs problèmes fameux, montré par exemple que gamma, c'est la constante d'Euler-Macheroni, elle est définie comme cette limite, vous prenez la série harmonique 1 sur n, et cette série est de façon approximative log m, jusqu'à, si vous prenez juste le premier enter, donc vous prenez la différence, et il est possible de montrer que cette différence t'envait une constante. Cette constante est appelée la constante d'Euler-Macheroni, et elle apparaît beaucoup dans plusieurs, beaucoup dans l'analyse. Un problème fameux est de montrer que cette constante est irrationnelle. Vous pouvez calculer leurs chiffres, il n'y a pas de structure, mais ça ne donne pas une preuve que gamma est irrationnelle. Un problème très difficile, même s'il y a beaucoup plus d'irrationnelle qu'irrationnelle, il est très difficile de montrer que cette constante est explicite et irrationnelle. Le deuxième problème fameux est de montrer qu'E et 1 sur p, qui sont des nombres très concrets, ne sont pas de période. Ou juste trouver comme une famille de périodes qui sont naturelles, désolé, trouver une famille de nombres qui sont naturelles, mais qui ne sont pas périodes. C'est aussi un problème très difficile, même si le complément de période est énorme. Le troisième problème, montrer que P plus E est un nombre transcendental. C'est aussi un problème fameux. Voici un principe très important. Il est souvent très facile, ou assez facile, de montrer qu'un ensemble, je suppose que vous avez un ensemble E, un ensemble donné. Souvent, il est facile de montrer que cet ensemble est grand, dans un certain sens. Mais il est beaucoup plus difficile de montrer qu'un nombre donné, par exemple, la constante pi, est dans cet ensemble E. C'est parce que souvent, la seule méthode qu'on a pour montrer que E est grand, est de le décrire comme une différence de A moins B. La méthode de preuve est souvent écrite E comme A moins B, où A est grand et B est petit. Oui, mais maintenant, parce que E est décrit comme une négation, comme le complément de B dans un A, il est plus difficile de dire si quelque chose est dans un E. Parce que c'est juste le complément de B dans un ensemble qui est bien décrit peut-être, mais parce que E est défini comme le complément de B, il est difficile de montrer que quelque chose est dans un E. Mais il est facile de montrer qu'il y a plusieurs choses dans un E, même si on ne peut pas dire quelles choses sont dans un E. Il y a deux classiques façons de montrer, de donner signification rigoureuse à ce mot grand et petit. La première, on l'a déjà vu, c'est grâce à Cantor, c'est la notion de cardinalité. Ou par exemple, on a montré que les noms transcendantaux qui sont R moins A, R moins A, où A est petit parce qu'il est dénombrale, mais R est grand parce qu'il est non dénombrale. Une autre notion que je vais vous expliquer dans le deuxième exposé, est grâce à l'Ebec, et c'est la notion de la mesure, la mesure de l'Ebec, qui est juste une définition rigoureuse de la notion intuitive de l'on-care d'un ensemble. OK, mais c'est un principe très important, il va apparaître toujours, donc beaucoup de fois. Donc, dans la concepte d'Afee Seif, et dont je vais parler plus tard, on va montrer qu'un certain ensemble est grand, mais il sera impossible de répondre à la question, est-ce que ces noms particuliers sont dans cet ensemble grand? OK. Et Dimitris, pour clarifier, les trois problèmes fameux énoncés, ils ont déjà été démontrés? Non, non, ils sont ouverts. Ah, ils sont ouverts, les trois sont ouverts? Oui. Ah, d'accord, donc c'est une motivation pour les étudiants de… Exactement. Ah, très bien, très bien. Oui, problème fameux ouverts. OK, donc maintenant que je vais vous expliquer un peu le contexte plus général, je vais venir à l'approximation diophantienne, qui est le sujet principal de l'exposé, de mes séries d'exposé. Donc, encore une fois, nous avons le nombre rationnel versus le nombre rationnel. On peut passer de ces noms comme avoir complexité finie versus infinie. Donc, complexité, un mot un peu… pas bien défini ici, vous pouvez donner beaucoup de notions rigoureuses, beaucoup de définitions rigoureuses à cette complexité. Vous pouvez passer à ça de façon intuitive comme, ah oui, les noms rationnels ont un développement décimal qui est fini ou périodique, donc de nature finie en tout cas, et les noms rationnels ont un développement infini. Donc, de ce point de vue, vous voyez la différence. Dans la théorie de l'approximation diophantienne, on mesure la complexité par la taille du nominateur et du dénominateur. OK ? On juste écrit notre nom comme A sur B et on juste prend quel est le plus grand. Et la taille, la grandeur du numérateur et du dénominateur nous donne la complexité de notre rationnel. C'est une façon. Une autre façon serait de dire, ah, je vais écrire mon nom en chiffre décimal, en développement décimal, je vais mesurer combien de noms j'ai besoin d'écrire. Une autre, il y a d'autres façons. Il y a d'autres complexités possibles de considérer si vous venez d'un point de vue plus de l'informatique. Kolmogorov, par exemple, a donné une notion de complexité computationnelle qui est beaucoup utilisée dans la théorie de complexité computationnelle. Je ne vais pas parler de ce type de complexité dans cet exposé. Donc, pour nous, la complexité sera juste quelle est la grandeur du numérateur, le maximum du numérateur et du dénominateur. Et en fait, presque toujours, les nombres rationnels qu'on va considérer seront entre 0 et 1. Et donc, en fait, la complexité du nombre rationnel sera juste mesurée par le dénominateur. C'est la chose naturelle à faire pour notre théorie. En fait, je pense que c'est quelque chose de naturel, en tout cas, parce que si je vous dis que les numérateurs et les dénominateurs sont un grader plus petit qu'en plus un chiffre, vous connaissez que ça vous prend au plus de deux fois un chiffre pour écrire votre rationnel. Donc, la question fondamentale de ce sujet est celle-ci. Donc, je vous donne un nombre irrationnel X de complexité infinie. Et je vous donne aussi une marge, une erreur admissible, delta, positive. Le problème est, trouvez-moi le nombre rationnel A sur Q de complexité minimale qui approxime X avec delta. Donc, c'est clair que vous pouvez trouver des nombres irrationnels qui vont l'approximer dont l'erreur par rapport à X sera plus petit que delta. Parmi tous ces nombres rationnels, trouvez le nombre rationnel qui est la plus petite complexité, parce qu'on veut voir une approximation aussi simple possible. La première pensée probablement sera de dire, ah ok, je vais prendre un des choses que je connais très bien, c'est le développement décimal. pour approximer mon nombre. C'est tout à fait un choix admissible. Voici, par exemple, quelques chiffres du nombre pi. Donc, vous pouvez considérer comme l'approximation du nombre pi, comme on le fait souvent, par exemple, dans les domaines plus appliqués. Je prends par exemple 3.14 comme approximation. Souvent, je peux écrire ces nombres comme une fraction, par définition. Et je peux simplifier aussi et je trouve la fraction 157 sur 50. L'erreur est de taille plus ou moins 0.01, un peu plus que ça. Ou vous pouvez prendre plus de chiffres. Vous pouvez prendre par exemple ici, j'ai 6 chiffres. Ça vous donne cette approximation rationnelle qui a un dénominateur qui a de façon approximative 6, taille 10 à la 6. Donc, la complexité de cette approximation est comparative au nombre de chiffres que vous prenez. Selon la définition que j'ai donnée avant. Oui, donc voici. En général, si on utilise un chiffre, un digi, nous pouvons obtenir une approximation de pi avec une fraction an sur qn. Ou qn est habituellement 10 à la n. Ou peut-être il faut éliminer certains facteurs communes. Et habituellement, la différence, l'erreur est de taille 1 sur 10 à la n aussi. Ou peut-être 1 sur 10 à la n plus 1. Ça dépend de combien de zéros vous avez ou vous coupez ici. Mais habituellement, vous n'avez pas de zéros. Donc, vous n'avez pas beaucoup de zéros si vous pouvez couper ici. Ainsi suit. Donc, la taille sera ce nombre ici qui est de taille plus ou moins constante sur 10 au nombre de digi que vous avez choisi. Donc, puisque qn est de taille 10 à la n, ça veut dire que l'erreur de l'approximation ici est 1 sur qn. Sur les mesures par rapport aux dénominateurs. Mais en fait, depuis la difficulté, les gens connaissaient des approximations beaucoup plus efficaces de pi avec des dénominateurs beaucoup plus petits. Et voici des approximations qui sont très fameuses. La première approximation, peut-être que vous avez vu quelque part, c'est 22 sur 7. Elle vous donne le premier des chiffres en décimaux de pi, mais en utilisant un dénominateur de juste un chiffre par rapport à deux chiffres ici. Et la deuxième est même plus remarquable parce qu'ici, j'utilise seulement trois chiffres. Trois chiffres au dénominateur, mais quand même, j'obtiens ici le premier six chiffres de pi. Six chiffres de pi, c'est remarquable vraiment. Donc ici, trois, nous donne six. C'est vraiment remarquable comme approximation. Vous voyez ici que dans cette approximation ici, pour trouver six chiffres, il fallait prendre un dénominateur beaucoup plus grand. Et donc, ce n'est pas un accident. Le fait que pour pi existe une approximation de telle qualité, c'est une chose très, très générale grâce à Dirichlet. Oui, donc c'est le théorème de Dirichlet. Ce que Dirichlet a montré est que, supposons que je fixe une borne, une borne cible q, bien en entière. Dirichlet a montré qu'il est possible que vous fixez aussi votre réel préféré x. Dirichlet a montré qu'il est toujours possible de trouver une fraction réduite, a sur q, dont le dénominateur est plus petit que q, grand q, et dont la différence entre x et a sur q est plus petite que 1 sur petit q fois grand q. Mais ici, il faut remarquer que, en fait, ça c'est plus petit que 1 sur q au carré, parce qu'un grand q est même plus grand que petit q. Donc, il faut comparer ces résultats, où ici le dénominateur q, mais erreur 1 sur q au carré, avec ces résultats où ici le dénominateur q est erreur 1 sur q, qui est beaucoup plus grand que 1 sur q au carré. Donc ici, l'erreur est très grand en termes de dénominateur. Ici, il est beaucoup plus petit. Mais bien sûr, il y a une grande différence. Dans Dirichlet, je me permets d'utiliser tous les dénominateurs possibles q, mais dans le développement décimal, j'utilise que des dénominateurs qui sont en puissance de 10, peut-être avec certaines significations. Donc, j'ai beaucoup plus de flexibilité pour ces raisons, je trouve plus d'approximations. Oui, le corollaire direct du théorème de Dirichlet est qu'il existe une suite infinie de fractions réduites à a sur q qui approxime mon x avec erreur 1 sur dénominateur au carré. Pour chaque irrationnel, ça c'est vrai. Ça, le début de cette suite pour pi est donné par ces deux nombres ici. Ici, c'est plus évident parce que vous utilisez 3 chiffres pour trouver 6. Donc, le 3, nous mettons 6. Donc, le 6 chiffre veut dire que c'est le dénominateur au carré parce que j'ai double le nombre de chiffres. OK. Si ça c'était trop technique, je vais vous laisser passer à ça, je suppose. Ici, c'est la démonstration de ce corollaire, mais parce que je ne sais pas si je vais, je vois le temps, il est déjà tard. Je vais sauter cette démonstration du corollaire. Je vais juste… Oui. Je vais sauter aussi la démonstration du théorème de Dirichlet. Dirichlet a montré que des approximations existent, mais sa démonstration est très simple. Je vais mettre après l'exposé, mes slides dans mon site web. Je vais vous envoyer les liens et vous allez être capable de voir la démonstration après si vous voulez. Et vous allez voir que la démonstration est très simple. Elle utilise ce qu'on appelle le principe du tiroir. Et ça prend comme cinq lignes. Ici, c'est juste dans un slide, la démonstration. Elle est simple. Prenez mon parole. Mais le problème avec ces démonstrations est qu'elles ne donnent pas d'algorithme, elles ne donnent pas d'indices, elles ne donnent pas une façon de trouver les approximations à ce cube. C'est là où la théorie des fractions continues va donner la réponse. C'est une théorie très jolie, qui va concrétiser le théorème de Dirichlet. Comment est-ce que la fraction continue Mars? C'est une... Donc, si vous connaissez que chaque nombre a un développement décimal, ou binaire ou n'importe quelle base, il y a un autre développement de chaque nombre réel en termes de ce qu'on appelle une fraction continue. Les nombres, vous allez voir pourquoi on l'appelle fraction continue, parce que quand on l'écrit, on l'appelle comme une fraction continue. Et voici comment on construit la fraction continue de Pi, de façon très concrète. On commence avec la valeur de Pi approximative. À partir de cette approximation de Pi, je suis capable de trouver la partie entière de Pi. Ça veut dire la partie qui est avant le coma ici. Et ce qui est 3. Donc Pi est plus ou moins 3. C'est la première et la plus naïve approximation de Pi qu'on peut avoir. OK. Puis, mon nombre a un, ici, est juste un nombre qui est parmi 0 et 1. OK. Donc, la prochaine étape est juste de flipper ce nombre, comme un sur un, un. Et puis, développer ça en, trouver un développement décimal. Trouver la partie entière de ce nombre, un sur R1. Et la partie décimale de ce nombre est 7. Et puis, il me reste quelque chose qui est entre 0 et 1. Et puis, avec cette notation, je peux avoir 3 plus R1. Puis, j'ai une représentation aussi pour son réciproque. Donc, je peux écrire mon Pi comme 3 plus 1 sur 7 plus R2. Et puis, si j'élimine R2 de cette équation, ça me donne l'approximation pour Pi qui est 3 plus 1 sur 7, qui me donne la première approximation de cette phase ici, 22 sur 7. Puis, je continue. OK. L'algorithme, j'espère que maintenant, il est assez clair. La prochaine étape est de juste flipper R2 maintenant. On l'approxime par sa partie entière, 15, dans ce cas-ci, plus R3. Et donc, ce que vous faites est de remplacer R2 ici par 1 sur 15, en fait, pour trouver cette approximation. Et si vous continuez encore une fois, et vous flippez R3 dans ce cas-ci, il est très proche de 1. Donc, ça vous donne 1 plus R4. Donc, ça vous donne 3 plus 1 sur 7 plus 1 sur 15 plus 1 sur 1. Donc, ça nous donne la deuxième approximation depuis que je vous ai donné avant, qui était connue depuis la difficulté. 355 sur 113. Et vous pouvez évidemment continuer cet algorithme. C'est un très simple algorithme. Chaque fois, vous avez quelque chose qui reste. Vous le flippez. Vous calculez la partie entière. Il reste quelque chose de nouveau. Vous flippez la nouvelle chose, etc. C'est clair que vous allez trouver une suite infinie de fraction continue, de ce qu'on appelle fraction continue. Donc, l'approximation. Après quatre étapes de cet algorithme, l'approximation pour votre nombre préféré X sera de cette forme. n0 plus... n0, c'est la première partie entière, plus 1 sur n1, deuxième partie entière, plus 1 sur n2, etc. Donc, c'est à cause de la forme de cette expression ici, on l'appelle une fraction continue. Si vous écrivez ces fractions comme ak sur pk, juste en utilisant des manipulations évidentes, il y a une relation itérative qui va vous donner ak et bk en termes de ce nombre ici. C'est le dernier numérateur et dénominateur. Les fractions continue ont plusieurs propriétés très magnifiques. en fait, c'est une théorie très jolie. Ce qui est peut-être la propriété la plus importante est qu'en fait, cet algorithme produit les meilleures approximations possibles. Qu'est-ce que ça veut dire ? que si vous considérez X moins... l'erreur de l'approximation de X par l'AK et M, fraction produite par cet algorithme, cette erreur est la plus petite possible parmi toutes les erreurs X moins A sur B où la fraction... où le dénominateur B est plus petite ou égale à bk. Donc, ce n'est pas évident de tout que c'est le cas, il faut le montrer, mais en fait, cet algorithme produit les meilleures approximations possibles. Une autre propriété que les fractions ont est qu'on peut contrôler, en fait, exactement l'erreur X moins AK sur BK en termes de dénominateur BK, et le prochain, en fait, BK plus 1. Vous voyez ici que cette erreur est plus petite que 1 sur BK fois BK plus 1, qui est certainement plus petite que 1 sur BK au carré. Donc, vous avez une trêve constructive du théorème de Dirichlet ici, qui vous donne ce type d'erreur. Mais en général, l'erreur est contrôlée par BK fois la prochaine, et l'erreur peut être beaucoup plus petite que 1 sur BK au carré, si le rapport entre BK plus 1 et BK est très grand. Oui, c'est une autre propriété qui donne le fait que si vous avez une autre très bonne approximation, nécessairement, elle doit provenir des fractions continues. C'est juste ça que c'est. C'est ça que ça dit. Oui. Étant donné, maintenant qu'on comprend bien les approximations, les meilleures approximations qui sont les fractions continues, une question naturelle qui se pose est, est-ce qu'on peut faire mieux que, est-ce qu'il est 1 sur BK au carré le meilleur possible résultat comme approximation, le résultat de Dirichlet? Et en fait, la réponse est, oui, Dirichlet est le meilleur possible, modulo PTF multiplication par une constante. mais je ne peux pas améliorer ici cette fonction qui tend vers l'infini. Je ne peux pas la faire à l'infini beaucoup plus rapidement. Un exemple classique est juste de prendre le nombre X dont les fractions continues est 1 plus 1 sur 1 plus, avec tous les noms sur 1. ce nombre est la constante et le rapport d'or. Et pour ce nombre, j'ai cette propriété ici. Il y a un théorème très fameux de Roth qui a mené à sa métaille de fils, en fait, et que si vous avez n'importe quel nombre algébrique, il est impossible d'avoir des approximations qui sont mieux que 1 sur Q au carré, essentiellement. Peut-être on peut ajouter ici un epsilon, mais pas beaucoup plus que ça. Je ne veux pas parler du théorème de Yuville. Mais il y a beaucoup de questions ouvertes à ce sujet ici. Une des questions est pour la qualité des approximations irrationnelles qu'on a pour le nombre Pi. Donc, le meilleur résultat qu'on connaît vers cette direction est, bon, sûrement le théorème de Dirichlet, qui nous donne un sur Q au carré. Mais vers l'autre direction, on a le théorème de Tseilberger et Zudylin, qui est un théorème récent, qui dit que vous ne pouvez pas approximer Pi avec un rationnel mieux que une constante sur une certaine puissance de Q, où cette puissance est un peu plus grande que 7. En fait, un problème important en théorème des nombres transcendantales est de déterminer quelle est la meilleure constante ici pour Pi, mais en fait pour plusieurs autres constantes fameuses. On connaît la réponse pour certaines constantes, pour certaines constantes, comme la constante E d'Euler. On connaît que pour cette constante, la meilleure, ici, le mieux optimal est 2. La valeur que le théorème de Dirichlet donne déjà. On ne peut pas faire mieux que Dirichlet. Et en fait, Hinchin, comme on va le voir, à la prochaine lecture, au prochain cours, a montré qu'en fait, la valeur optimale de μ ici, dans l'approximation rationnelle de presque tous les nombres réels, presque tous, avec une signification certaine que je vais expliquer la prochaine fois, la meilleure constante μ ici est 2. Donc, la question naturelle, est-ce que vous pouvez faire un pari ? Est-ce que vous pensez que Pi se comporte comme un ombrelle typique ou atypique ? Est-ce que Pi est spécial ou non ? Et la conjecture est que Pi n'est pas spécial. Pi est comme le plus, il est aussi aléatoire que possible. Donc, il n'a pas de structure cachée dedans qui va le faire plus structuré. Donc, en fait, la conjecture est que pour Pi, ici, je peux mettre la valeur de, mais c'est une conjecture fameuse, ouvert encore, aussi une motivation pour vous montrer cette conjecture. Oui, donc, je pense que je vais finir ici. Peut-être que je vais juste parler d'une généralisation de la problème fondamentale, parce que cette analysation va apparaître à la prochaine, va être très importante dans le prochain cours et dans la théorie de, dans la conjecture de Dachy Schaefer. C'est une analysation de la question fondamentale de l'approximation de FNDM que j'ai posée au début. Et de, ça sera une question qu'on va étudier la prochaine fois. Supposez que vous fixez votre ensemble préféré de dénominateur 2. Maintenant, essayez de résoudre cette équation. Vous fixez aussi votre X et votre erreur admissible acceptable delta. Essayez de trouver la meilleure solution possible avec le plus petit cube possible à cette inégalité ici où votre cube est le plus petit possible. Donc, c'est à cette généralisation de la question fondamentale qu'on va essayer de prendre plus tard. Oui. Donc, peut-être que vous pouvez passer à l'ensemble des dénominateurs comme l'ensemble des noms premières ou comme l'ensemble des carrés parfaits ou je ne sais pas. N'importe quoi. Il y a plusieurs motivations que je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant, mais peut-être que je vais expliquer la prochaine fois. Mais je vais finir ici. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dimitris. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires? Je ne suis pas un étudiant, mais je peux quand même partir le bal. Tu as mentionné, Dimitris, l'article de Ron Zylberger et Zubilin? Oui. Zudilin, oui. Et je crois que j'étais à Rutgers pendant un certain temps, puis Zylberger utilise beaucoup l'ordinateur pour même parfois arriver à des conjectures et démontrer les... Est-ce que c'est le cas ici de ce théorème? Est-ce que son ordinateur a... Je suis allé voir pendant que tu parlais, puis j'ai trouvé un article, leur article sur Archive, puis il est écrit « While this article has a fully rigorous human-made and human-readable proof of the claim in the title, it was discovered thanks to the Maple package available at... » Donc, il semble que ce soit un théorème qui a été découvert et démontré par l'ordinateur. Et ça me mène à ma question, est-ce que... Quel est le rôle de... Parce que traditionnellement, la théorie des nombres, c'est quand même un domaine très puriste. Est-ce que le... Quel est le rôle de l'ordinateur présentement dans la recherche en théorie des nombres? OK. Je vais commencer à vous dire que je ne suis pas un expert dans cette sous-partie de la théorie des nombres, mais de mes connaissances. Oui, en effet, il y a... Une façon algorithmique de montrer des identités. Il a écrit un livre avec d'autres collaborateurs qui est appelé « A est égal à B ». Et dans ce livre, il explique comment on peut utiliser le dénominateur pour montrer certaines identités. Et ces identités sont des natures combinatoires en utilisant... Ce sont souvent des identités parmi des fonctions hypergéométriques. Et les fonctions hypergéométriques sont dans le cœur de la théorie transcendantale des nombres. Elles sont utilisées pour calculer les chiffres de pi. Elles sont utilisées pour trouver les meilleures approximations connues ou pour montrer qu'il n'y a pas d'autres approximations qui sont plus bonnes, comme ici. Donc, si je peux deviner, je suppose que... OK. Peut-être que c'est pour cette raison, mais je vais regarder l'article après pour voir exactement. OK. D'accord. Merci. On a une main levée. Donc, vous pouvez aller avec la question. Donc, merci pour la présentation. Et j'ai une question à propos de la quatrième slide, peut-être. où lorsque vous parlez en général des types de nombres, la slide où vous présentez les nombres rationnels, irrationnels, algébriques, transcendantaux, etc. La première classification la plus large, c'est que c'est des nombres qui sont infinis et non périodiques. Et c'est cette question de période que j'ai peut-être du mal à comprendre. C'est que dire qu'un nombre n'a pas de période, est-ce qu'on est sûr ? Est-ce qu'il y a une manière de prouver mathématiquement qu'il n'existe pas de période possible, sachant que peut-être qu'il existe juste des périodes, des sous-structures sous-jacentes et qui sont très non linéaires, qui ne sont pas tels que tous les deux ou quatre nombres. Il y a quelque chose qui se répète, quelque chose de total, qui échappe jusqu'à présent à notre compréhension humaine de ce que ça pourrait être une période en tant que telle. Et la deuxième partie, est-ce qu'il est possible d'arbitrairement projeter une période artificielle à un nombre et donc trouver qu'il peut exister une période ? Je ne suis pas sûr que j'ai compris la question. La question est, comment est-ce qu'on montre s'il y a une périodicité ou non ? Oui, ça c'est la première question. Oui, est-ce qu'il est possible de démontrer qu'il n'existe pas de période ? Pour quel nombre ? Pour un nombre, par exemple, pour pi ou pour... Pour un nombre, par exemple, prenons pi ou un nombre au hasard ? Je n'ai jamais fait de théorie des nombres. Je veux savoir s'il existe une preuve qui dise que, hors de tout doute possible, il n'existe aucune période possible derrière ce nombre. C'est équivalent à montrer que le nombre est irrationnel. Non, ce n'est pas toujours possible. C'est très difficile comme problème en général. Parce que la période peut être énorme. Donc, après, tu ne peux pas juste calculer comme mille chiffres et dire, ou même un million de chiffres et dire, ah, je ne vois pas de période. Donc, le nombre n'est pas périodique. Peut-être une manière d'adresser la question, c'est... On voit dans ton expo, il écrit conjecture que E et 1 sur pi ne sont pas des périodes. Est-ce qu'il existe un nom pour lequel on peut démontrer qu'il n'est pas une période ? Ah, OK. Je suis désolé. Est-ce que vous parlez de la période du développement décimal d'un nombre ou de la période, des noms périodes, des noms qu'on appelle périodes ? En fait, non, je parle, je suis désolé. J'ai mal précisé ma question. C'est plus par rapport à la deuxième ligne, les nombres irrationnels non périodiques. Pas les nombres périodes, c'est que... En termes de développement décimal, oui. Je vous remercie beaucoup. OK. En fait, montrer qu'un nombre est non périodique est équivalent à montrer qu'il est rationnel. Si le développement est... Donc, c'est juste la même question posée d'une autre façon. En général, c'est une question très difficile de comprendre. La plupart des nombres sont sûrement non rationnels. Et si vous avez une constante n'importe quelle, la conjecture naturelle, et de dire, ah, s'il n'y a pas de raison évidente, je veux dire que mon nombre est irrationnel. Donc, il n'y a pas de période dans le développement décimal, mais montrer ça de façon durée, c'est extrêmement difficile. C'est ça que j'ai essayé d'expliquer ici, qu'il est très difficile de montrer que quelque chose n'est pas d'un cube. Souvent. Parce qu'il faut montrer qu'une infinité de conditions se faussent. Et le premier problème est exactement montrer qu'il n'y a pas de périodicité dans le développement décimal de cette constante très fameuse gamma. Je ne sais pas si vous avez jamais vu cette constante, mais c'est une constante classique. Elle apparaît dans la théorie de la fonction gamma d'Euler dans la fonction z de Riemann. C'est une constante qui apparaît beaucoup, bien étudiée, mais on n'a pas de façon de montrer que cette constante est irrationnelle. Donc, il n'y a pas de périodicité. Peut-être que je peux vous dire juste un mot pour la démonstration que E n'est pas rationnelle, qui est une preuve très classique. Ça montre un peu le type d'argument qu'il utilise. Habituellement, ce qu'on fait, c'est de trouver une représentation très spéciale et qui converse très rapidement. Pour eux, la représentation est déjà donnée par cette série. On connaît que E est donnée par cette série. Cette série, les termes de cette série décroît extrêmement rapidement. Donc, si je coupe la série après N termes, je calcule l'erreur. Ici, j'ai une approximation rationnelle. Ici, j'ai un nombre Epsilon M qui est une erreur, mais l'erreur est trop bonne. C'est comme ça qu'on montre. On montre qu'E est rationnelle parce qu'il a une infinité de très bonnes approximations. Mais les rationnelles ont seulement une suite finie d'approximations très bonnes. Après, on juste arrive à la même approximation encore et encore. On ne peut pas continuer. La preuve est de montrer qu'en fait, à cause de cette formule, il y a des approximations infinies qui sont très bonnes. Et ce nombre est toujours entre 0 et 1. Donc, il reste toujours quelque chose. Parce qu'il reste toujours quelque chose, on ne peut pas avoir un nombre qui est rationnel. Parce qu'un nombre rationnel, l'approximation doit finir. C'est comme ça qu'on montre l'irrationalité. De pi, par exemple, on trouve des formules pour pi ou pour 1 sur pi, en fait, en termes de séries hypergéométriques dont j'ai parlé avant, qui donnent des approximations super bonnes. Les approximations sont si bonnes qu'ils ne peuvent pas être rationnelles. Mais c'est très spécial parce qu'il faut trouver cette approximation. Mais pas chaque nôtre a une télé-présentation si magnifique, avec une série géométrique ou un peu géométrique. Et c'est pour ça que le sujet est si difficile qu'il faut. Les preuves se basent toujours sur l'existence de certaines identités magnifiques. Le type de Keramanujan a découvert. Qui sont très difficiles à montrer. peut-être n'existe même pas pour une constante comme Gamma. Merci beaucoup. On a quelques questions dans le chat. La première, c'est la suivante. Dans la même veine, y a-t-il un nombre irrationnel explicite qui n'est pas période au sens intégral? Dans les périodes, on a été introduits de façon systématique étudiés par Koncevitz et Zaguet dans un article. Dans leur article, ils ont posé explicitement cette question. Trouver un nombre spécifique qui n'est pas une période. selon ma compréhension, ce problème a été résolu depuis. Mais l'examen n'est pas naturel. Ce n'est pas comme une constante comme E ou une constante naturelle qui apparaît dans l'analyse, par exemple, comme une limite naturelle. C'est un nombre artificiel. OK, mais la réponse, c'est oui. La réponse, c'est oui. Ça doit, parce que c'est dénombrable. Ils ont trouvé quelque chose qui n'est pas en période. Il y a des gens qui ont trouvé ça, mais... C'est pas très satisfaisant, peut-être. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres questions, observations, commentaires? Sinon, je propose qu'on prenne une petite pause. On a une heure et quart avant le début du deuxième exposé de Yoshua Bengio. Donc, la plupart d'entre nous, ça fait depuis 8h45 qu'on est devant l'écran. Donc, ça va peut-être faire un peu de bien de prendre une petite pause, d'aller prendre un café, d'aller manger un petit peu. Donc, merci beaucoup, Dimitris, pour ton premier exposé. C'est très intéressant. Beau résumé. Problème ouvert que je ne connaissais pas. C'est très simple à énoncer. C'est fou en théorie des nombres à quel point les énoncés peuvent être simples et visiblement très difficiles à démontrer. C'est assez remarquable la distance entre un énoncé et sa démonstration. C'est très... Nous, parfois, les domaines en mathématiques appliquées ou dans certains domaines des mathématiques, on a des... Les énoncés sont tellement compliqués à... Juste à comprendre. Alors qu'ici, c'est remarquable par la simplicité. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup. Et donc, l'exposé numéro 2 de Dimitris sera demain matin. Donc, on va se revoir demain matin. Merci beaucoup. Merci beaucoup.